Bonjour Youtube, je suis Sébastien et dans la série des pannes débiles et agaçantes, la vitre arrière droite du X5 est devenue folle quand on met le contact. Parfois elle s'ouvre, parfois elle se ferme, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ce que vous allez me voir réparer dans cette vidéo. La réparation en l'occurrence a été assez simple. Ce qui est plus intéressant, c'est comment diagnostiquer ces petites pannes électriques qui apparaissent parfois sur les voitures quand elles ont un certain âge. Là en l'occurrence c'est dû à l'humidité et au fait qu'ils soient stockés sans trop rouler depuis quelques temps. La série 3 ayant pris le dessus. Pour diagnostiquer ces pannes, la première étape c'est d'essayer de localiser la source de la panne. Alors en l'occurrence là il y a trois sources probables. L'une d'elles c'est le bouton de la fenêtre arrière droite. L'autre c'est le bouton principal sur la portière conducteur qui permet de contrôler les différentes fenêtres. Et la dernière c'est le module électronique qui gère l'habitacle et les fenêtres. Pour arriver à simplifier les choses, je cherche toujours en partant du plus proche du problème. Donc là en l'occurrence le bouton dans la portière arrière droite. Vous me voyez le sortir. Il suffit de tirer un peu dessus sur la plaque en plastique et il sort tout seul. Et je vais le débrancher tout simplement. Puisqu'il fait partie du réseau de boutons de la voiture. Le bouton de l'électricité ne passe pas par le bouton pour commander la fenêtre. C'est un moyen de la commander en plus. Donc une fois qu'il est démonté, je vais remettre le contact et voir si la voiture redevient folle ou pas. Et si la fenêtre fonctionne normalement avec le bouton côté conducteur. Et en l'occurrence, c'est le cas. La fenêtre fonctionne maintenant parfaitement normalement. Je peux la contrôler sans hésitation. Et pour s'en assurer, je vais maintenant avec le contact toujours mis, rebrancher le bouton qui est théoriquement défectueux. Pour m'assurer que c'est bien ça le problème. Et vous allez pouvoir voir qu'à la seconde où je le branche, la fenêtre va vouloir s'ouvrir. Donc le problème vient du bouton. Alors là, il y a deux options. Soit vous pouvez essayer de réparer, soit vous pouvez remplacer. Si ça n'avait pas été ce bouton, j'aurais démonté, j'aurais fait le même test en remettant celui-là et en enlevant celui de la porte. Et enfin, si ça avait été ça, je serais allé avec un voltmètre tester le boîtier de contrôle. Comme c'est ce bouton, c'est un problème électrique. Mais c'est un bouton, donc c'est un mécanisme assez simple. Il suffit de le démonter. Il y a des petits clips à écarter légèrement pour pouvoir l'ouvrir. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on s'aperçoit qu'en fait, il est simplement oxydé. Ce qui est la maladie de ces systèmes électriques dans les voitures avec l'humidité et le temps. Donc il y a un peu de cet oxyde vert qu'on trouve sur les circuits imprimés. Et il suffit de le gratter et de nettoyer le circuit imprimé. Alors quand je dis le gratter, c'est très légèrement. Et la bombe que j'utilise là, c'est du nettoyant contact qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Rien de très compliqué. Alors c'est un peu minutieux parce que ce n'est pas super accessible ni visible. D'où la lampe torche que vous m'avez vue sortir. Et avec un peu de nettoyage successif et en grattant légèrement entre chaque pour nettoyer le circuit. Petit à petit, je vais le nettoyer et c'est ça qui va réparer la voiture. Enfin, le bouton. La voiture, c'est un sujet là. Vous pouvez voir en gros plan le petit circuit imprimé où il y a de l'oxydation. Alors c'est modérément visible. Mais globalement, c'est sur cette petite plaque qu'on voit de l'oxydation en bas. Là, vous la voyez sur la partie haute de la plaque. Là, en bas à droite, bref. C'est comme ça qu'on résout les petits problèmes électriques des voitures qui sont assez agaçantes. Mais qui ne sont pas insurmontables. C'est-à-dire que l'électricité a mauvaise réputation dans les voitures. Mais ce n'est pas des pannes ingérables. Ce n'est pas des pannes qui sacrifient une voiture. Combien on en voit sur les routes qui, quand elles mettent un clignotant, tout le feu se met à clignoter. C'est un problème de masse. Probablement, simplement, le bloc phare a des connexions oxydées. Et ça vaut pour un certain nombre de choses comme ça que vous pouvez facilement réparer. Si vos feux sont mous, les feux avant, ça peut être l'alternateur qui est faible. Ça peut être la batterie qui est faible. Mais ça peut simplement aussi être de l'oxydation au niveau des connexions ou des fusibles ou du module de contrôle ou du commodo. Alors, c'est un peu de travail pour tout diagnostiquer. Mais un voltmètre et voir si vous avez bien 12 volts qui arrivent, c'est le premier test et le plus facile à faire. Je vous invite donc à ne pas avoir peur de l'électricité dans votre voiture. Et à régler les petits problèmes qui en font une voiture en moins bon état. Qui font qu'elle a moins de valeur si vous voulez la rendre. Qui font qu'elle peut carrément être un peu plus dangereuse à conduire de nuit dans le brouillard. Dans le cas du bouton, après l'avoir nettoyé, je l'ai remonté et ça fonctionne parfaitement depuis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo.